Musique News, info sur MTV et CNN Télévision Côte d'Ivoire, Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée Nationale L'information multiplexe sur CNN et MTV Le projet de loi relatif à la Convention sur l'interdiction des armes bactériologiques, biologiques ou à toxines est sur leur destruction présentée ce mardi 31 mai 2022 par le ministre de l'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Biraïma Ouattara. Il a été adopté à l'unanimité des 33 membres présents de la Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire. C'est un acte important qui vient d'être posé. S'il est vrai que la Côte d'Ivoire ne produit pas d'armes biologiques ni des pays environnants, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire fait partie d'un ensemble d'environnement mondial dans lequel, effectivement, les pays produisent ce type d'armes. Il est bon qu'en tant que pays responsables, nous puissions adhérer à cette interdiction. C'est ce acte qui vient d'être posé. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de la Convention signée par la Côte d'Ivoire. En 2016, bien qu'elle ne dispose ni ne produise ce type d'armes afin de renforcer les engagements du gouvernement ivoirien en matière de désarmement et de non-prolifération des armes de destruction massive et de lutte contre le terrorisme. Il souhaite aussi bénéficier dans le cadre de la coopération internationale d'informations d'appui technologique dans le domaine de l'utilisation des agents biologiques et toxines adfa pacifixion. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV.